Seigneur ce matin que notre foi soit fortifiée que nous puissions avancer avec joie sachant que tu as le contrôle de toutes choses c'est au nom de Jésus que nous avons prié Amen Amen Nous ouvrons nos bibles dans l'évangile de Luc le chapitre 5 Nous allons voir deux passages où Jésus guérit deux lépreux dans des conditions un peu différentes mais qui peuvent nous enseigner beaucoup de choses ça paraît des conditions différentes mais qui sont la même chose à notre yeux Luc chapitre 5 à partir du verset 18 verset 17 Je lis Le chapitre 6 Quel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche Or afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés je te leur donne dit-il au paralytique lève-toi prends ton lit et va dans ta maison et à l'instant il s'éleva en leur présence prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu tous étaient dans l'étonnement et glorifiés Dieu rempli de craintes il disait nous avons vu aujourd'hui des choses étranges Amen Non ça va je pense qu'ils ont lu en anglais Gloire à notre Seigneur Donc c'est Jésus qui est en train de faire des grandes choses il est en train de passer et la première chose c'est qu'il guérit des lépreux et il retourne dans sa ville et là il me dit que là où il était il se retrouve à un endroit et il y avait plein de pharisiens qui étaient là et la puissance de Dieu s'est manifestée et ce qui m'étonne c'est que les pharisiens étaient là et les scribes étaient là mais ce n'était pas pour recevoir la puissance de Dieu mais c'était pour voir en quoi ils pouvaient l'accuser et comment ils pouvaient les juger mais pas la puissance Jésus ça ne leur disait rien c'est étonnant vraiment et c'est surprenant les gens qui étaient les docteurs de la loi ils viennent ils voient la puissance ils voient la gloire mais non ça ça ne leur importe pas et c'est la loi et est-ce qu'il a fait bien qu'est-ce qu'il a dit et malheureusement c'est encore aujourd'hui nous vivons des choses comme ça à l'église beaucoup de gens viennent à des églises où ils voient la main de Dieu ils voient la puissance de Dieu ils voient la parole de Dieu être prêchée mais certains viennent ils sont en train de chercher comment ils peuvent critiquer qu'est-ce qu'ils peuvent juger il a dit ceci non non il a dit cette parole mais ils oublient tous les restes ils oublient la gloire de Dieu ils oublient la puissance de Dieu mais qu'est-ce qu'ils peuvent juger qu'est-ce qu'ils peuvent condamner oh mais ce que j'aime de Dieu c'est que cela n'arrête pas l'œuvre de Dieu c'est qu'il n'empêche pas Dieu d'agir parlez comme vous voulez critiquez comme vous voulez mais Jésus est à sa mission et il va accomplir ce qu'il va faire et je vais t'encourager mon frère et ma sœur quand tu viens dans la maison de Dieu ne t'attarde pas aux choses que tu vas juger ne t'attarde pas aux choses que tu vas critiquer mais regarde le plus important est-ce que la parole de Dieu est prêchée avec vérité est-ce que la puissance de Dieu est manifeste est-ce que l'autorité de Dieu est visible est-ce que Jésus est annoncé quand Jésus est annoncé et nous avons la manifestation de sa puissance nous devons nous prosterner et reconnaître qu'il est Dieu donc ici vraiment quand j'ai lu cette histoire c'est la chose qui m'a marqué la puissance de Dieu est là pour guérir les miracles se passent mais non, non, non qui est cet homme pourquoi il a dit c'est ça pourquoi il a dit cela mais pendant ce temps il y avait des hommes de foi il y avait des hommes de foi qui étaient là et qui voulaient voir la main de Dieu et le message aujourd'hui est intitulé Jésus voit ta foi Jésus voit ta foi quand tu viens à l'église avec un cœur ouvert avec un cœur disposé Jésus est là et il voit il observe la Bible nous dit qu'il y avait ces gens quatre personnes qui portaient un paralytique des gens portaient un paralytique sur un lit et leur objectif c'était comment qu'ils pouvaient l'amener devant Jésus pendant que les pharisiens avaient la place ils étaient là devant Jésus ils critiquaient il y a ceux-là qui étaient dehors qui pouvaient l'objectif c'était d'amener leurs frères devant les pieds de Jésus pour qu'ils soient touchés et dans l'action de ces gens nous pouvons voir certains éléments qui peuvent nous aider en tant qu'église en tant que famille en tant que chrétien en tant qu'enfant de Dieu des éléments qu'ils ont mis en pratique que si nous mettons en pratique nous pourrons voir la main de Dieu la première chose que je peux examiner dans la vie de ces gens c'est l'amour 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 qu'ils avaient envers leurs frères parce que la Bible nous dit il était paralytique et ils étaient en bonne santé ils étaient en bonne santé ils n'avaient pas besoin de Jésus de la guérison je veux dire mais ils ont vu la condition de leurs frères ils ont dit non il faut qu'on fasse quelque chose pour notre frère il faut qu'on fasse quelque chose pour notre frère mon frère et ma soeur église toi chrétien qui es sauvé il y a plusieurs paralytiques ici dehors il y a des aveugles ici dehors il y a des gens qui souffrent ici dehors qui ne connaissent pas les chamin qui ne savent pas comment se rendre vers Jésus mais toi tu sais tu sais comment te rendre vers Jésus tu connais les chamin il est temps c'est la saison de manifester cet amour envers ces gens qui ne connaissent pas Jésus et d'aller vers eux là où ils sont paralysés et de leur dire nous connaissons là où il y a la solution nous savons qu'il y a la solution quelque part et nous voulons te tenir la main peut-être tu ne sais pas marcher tu ne sais pas comment tu rentres mais nous nous sommes là mon frère ma soeur c'est pour ça que nous avons été sauvés le salut que Dieu nous a donné il nous a donné la mission d'être des ambassadeurs d'aller manifester cet amour tu vas me dire moi je n'ai plus besoin de ça je suis sauvé mais passe à ton frère dans ta famille combien aujourd'hui ne sont pas sauvés combien s'ils mouraient aujourd'hui c'était l'enfer mais ta responsabilité ton devoir c'est de leur manifester l'amour et le plus grand amour que tu peux leur manifester c'est de les apporter au salut de les amener devant Jésus de les présenter aux pieds de Jésus tu vas me dire mais je ne sais rien je ne sais pas quoi faire c'est pas moi qui vais faire le travail c'est pas moi qui vais les sauver ces personnes-ci leur responsabilité leur mission ce qu'ils avaient simplement à coeur c'était de l'amener devant Jésus et Jésus allait faire tous les restes ta mission invite simplement montre les chemins amène dans la maison de Dieu et c'est Dieu que nous servons je confiance en lui quand c'est peu importe la personne que tu peux lui amener peu importe la paralysie peu importe la maladie peu importe les personnes avec qui il peut être la confiance en Jésus mon frère et ma soeur Jésus a la puissance pour sauver Jésus a la puissance pour délivrer toi ta mission ton seul travail que tu peux faire c'est de l'amener devant Jésus et Jésus va faire des choses qui vont nous étonner c'est un peu ce que je vois parmi ces gens c'est l'unité l'unité et vraiment ils sont extraordinaires ces gens l'unité il y a des paralytiques ils étaient là ils se sont demandé comment on peut faire pour l'amener devant Jésus la foule est là on ne peut pas entrer il n'y a pas de chemin pour entrer mais comment faire j'imagine qu'ils se sont concertés c'est qu'ils se sont assis ensemble ils se sont ensemble il faut qu'on trouve une solution en tant qu'église il est temps qu'on s'assez il est temps qu'on s'assez pour trouver une solution quand il y a un problème dans l'unité la solution peut être là Jésus dit ceci dans l'évangile de Matthieu il dit que si deux si deux s'accordent sur terre pour demander quelque chose le ciel leur accordera cette chose la force est de l'unité mon frère vous on voit dans ce texte la force est de l'unité et aujourd'hui beaucoup de gens se divisent les églises se divisent moi c'est comme ça moi c'est comme ça on est pour se mettre ensemble qu'on travaille pour que l'oeuvre de Dieu aille de l'avant c'est la division c'est des problèmes c'est mon point de vue moi c'est comme ça moi c'est comme ça mais je me dis que ces gens se sont unis ils se sont assis mais comment on peut le faire je me dis quelqu'un a amené l'idée si on passait par la toiture comment on peut passer par la toiture comment on peut le faire l'autre peut-être non mais si on amenait des cordes et surtout petit à petit ils ont mis des stratégies ensemble ils ont mis une stratégie ensemble j'imagine que certains ont dit non non nous on va rester par terre nous sommes plus musclés on va les soulever vous vous serrez sur la toiture vous allez tirer les cordes non non toi tu as des habiletés dans la construction tu sais comment tu peux un peu ouvrir la toiture et comment on peut les descendre ça a dû prendre des négociations ça a dû prendre une stratégie qu'ils ont mis ensemble pour que les choses aillent de l'avant et laissez moi vous dire qu'ils ont pris un risque l'amour qu'ils ont eu l'unité qu'ils avaient ça leur a amené à prendre un risque mais les risques de monter avec un paralytique il l'a amené au dessus de la toiture quel risque et s'il tombe alors et la toiture est-ce qu'elle est solide peut-être on va arriver on va tomber et si on ouvre la toiture comment on va tomber devant Jésus parce que la Bible nous dit quand ils ont fait descendre ils ont fait descendre directement au pied de Jésus au pied de Jésus vous comprenez l'unité qu'ils avaient et l'autre point ils étaient déterminés un point qui nous manque aujourd'hui enfants de Dieu c'est la détermination la détermination beaucoup de gens abandonnent facilement ils abandonnent facilement à cause des obstacles laisse moi dire qu'il n'y a rien que tu vas recevoir sur la terre sans combattre le diable son travail son rôle sa mission c'est de nous empêcher à atteindre nos objectifs ne pense jamais et ne te trompe jamais pensez que ça va arriver comme ça il n'y a rien qui arrive simplement il y a la loi de la motion c'est un principe la physique non rien ne peut bouger sans qu'une pression ne soit appliquée il n'y a rien qui peut bouger sans qu'il y a une pression qui soit appliquée et c'est ça c'est les principes de la vie c'est pas seulement dans la physique même dans le spirituel même dans le règne spirituel rien ne peut arriver sans qu'il y ait un effort qui a été fait oui Jésus Christ est mort il a tout accompli à la croix il a dit tout à t'accomplir je ne te dis pas que tu dois mourir ou tu as besoin d'un autre sacrifice pour obtenir le salut ou pour obtenir les bénédictions ça a été fait une fois pour toutes Christ est mort il est mort une fois pour toutes mais pour obtenir ce qui a été fait tu as besoin d'un effort tu as besoin d'une action tu as besoin de mettre ta foi en activité tu as besoin de mettre ta foi en oeuvre donc à partir d'aujourd'hui mon frère et ma soeur que rien n'est tes limites si ces gens ont pu ouvrir la toiture nous m'imaginaient un peu imaginons le scénario que des gens viennent ici la porte est barrée plein de gens vous imaginez monter au dessus de la toiture quelle foi avait ces gens quelle détermination ils avaient quelle détermination ils avaient si nous avons cette détermination je pense que nous pouvons accomplir de grandes choses c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples si vous avez une foi comme un grain de sénévé un grain de sénévé vous pouvez dire à cette montagne autre foi et j'ai toi dans la mer et la Bible nous dit Jésus dit il conclut que la montagne se jeterait dans la mer si nous avons la foi comme un grain de sénévé mais aujourd'hui c'est ce qui nous manque la foi il suffit d'un petit rien parfois je vois les gens qui se plaignent ou qui abandonnent pour rien simplement parce que on a dit non la première fois ce n'est pas à lui qu'on a dit non mais parce qu'on a déjà dit non à quelqu'un d'autre et pour lui c'est fini je ne veux pas y arriver je ne suis pas capable il y a des gens que je vois qui arrivent dans cette nation il me semble qu'il y a des racismes dans cette nation et je ne peux pas avancer mon frère et ma soeur en tant qu'enfant de Dieu rien ne peut te limiter parce que ma Bible me dit que rien n'est impossible à celui qui croit si tu crois si tu crois et si tu avances et si tu persévères laisse moi te dire que rien n'est impossible parce que quand tu avances Jésus il voit ta foi Jésus regarde ta foi Jésus observe ta foi et ce que j'aime de ce Jésus quand il voit ta foi Jésus honore ta foi Jésus honore ta foi il me dit que quand ils ouvrent la toiture ils vont ouvrir la toiture comme ils ne savaient pas où entrer ils vont descendre le malade dans l'assemblée devant Jésus verset 20 voyant leur foi voyant leur foi Jésus dit homme tes péchés te sont pardonnés voyant leur foi dis à ton voisin Jésus a besoin de voir ta foi pour que Jésus agisse dans ta vie dis lui proche lui pour que Jésus agisse dans ta vie il a besoin de voir ta foi il a besoin de voir ta foi et comment Jésus peut voir ta foi je disais tout à l'heure c'est la détermination c'est les actions que tu poses parce que la foi ce n'est pas simplement le parler ce n'est pas simplement dire mais la vraie foi elle est accompagnée pas une action c'est simplement tu parles et tu agis quand tu déclare ce n'est pas encore la foi mais la foi elle s'accomplit quand tu mets en action ce que tu as déclaré une foi comme celle-là c'est qu'on appelle une foi agissante Jésus honore de telle foi et c'est Jésus il est tellement fidèle qui n'a jamais abandonné qui que ce soit comme je vous dis je suis en train de parcourir les évangiles et il n'y a personne il n'y a personne qui est venu devant Jésus qui a manifesté une foi et que Jésus a laissé tomber aucun aucun et je vais te dire aujourd'hui que tu ne seras pas le premier Jésus ne t'abandonnera jamais mais il veut voir ta foi il veut que tu sois déterminé que tu poses des actions comme je disais dimanche passé cette femme qui avait une perte de sang elle a bousculé elle a avancé elle a dit rien ne peut m'arrêter elle c'était la loi qui voulait l'arrêter mais c'est si il y avait des obstacles il n'y avait pas de place il n'y avait pas d'endroit où entrer il n'y avait pas de chemin où entrer où passer mais ils ont dit nous allons créer le chemin nous allons créer le chemin la Bible nous dit qu'il est notre Dieu il ouvre le chemin où il n'y a pas de chemin si tu es déterminé Dieu va te montrer la voie pour y arriver Dieu va te montrer la voie pour y arriver mais faut-il qu'il voit dans ton coeur cette détermination et la Bible nous dit quand Jésus va voir leur foi il va dire homme tes péchés te sont pardonnés c'est notre point très important c'est la confession la confession mon frère et ma soeur ici pour cet homme avant que Jésus ne fasse quoi que ce soit Jésus va lui dire tes péchés te sont pardonnés la Bible ne le confirme pas mais je peux analyser et déduire que c'est peut-être un péché qui était à l'origine de son malheur ou peut-être le péché pouvait empêcher sa délivrance c'est pourquoi la première chose que Jésus lui dit il dit tes péchés te sont pardonnés donc mon frère et ma soeur il est important que tu examines ta vie et que tu mets ta vie en règle avec le Seigneur parce que la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés il est juste et fidèle pour nous les pardonner il est juste et fidèle pour nous les pardonner ce que j'aime de notre Seigneur c'est que c'est un Dieu qui ne juge pas quand Jésus va le voir Jésus étant Dieu il a vu sa condition il a vu non avant que je ne fasse quoi que ce soit dans sa vie il faut que je règle ce problème du péché nous devons régler le problème du péché c'est un problème qui limite l'enfant de Dieu aujourd'hui beaucoup sont encore riés beaucoup sont encore dans le problème plusieurs leur vies n'avancent pas c'est pas que Dieu n'est pas capable c'est pas qu'il n'est pas capable d'agir mais c'est le péché la Bible nous dit sa main n'est pas courte pour agir il n'est pas courte pour agir mais ce sont nos péchés qui l'impèrent et ce que j'aime comme je disais c'est que Jésus ne l'a pas jugé Jésus ne l'a pas exposé Jésus n'a pas pointé du doigt que tu as fait ceci tu as fait cela que tu as ce problème tu as ce problème mais Jésus a dit simplement tes péchés te sont pardonnés si tu viens vers lui si tu as un problème qui persiste tu as prié tu as gêné regarde un peu examine un peu ta vie fais un examen de conscience et va vers Dieu expose ta vie au Seigneur et Seigneur voilà ma vie Saint-Esprit s'il y a quelque chose s'il y a un obstacle s'il y a quelque chose qui me limite qui arrête ta main dans ma vie je viens devant toi Seigneur et je me livre à toi sonde ma vie Seigneur sonde ma vie et passe une brèche de feu dans ma vie et consume tout ce qui est péché dans ma vie c'est très important c'est très important parce qu'en cette période le temps que nous traversons le diable a des stratégies il a des stratégies pour limiter nos vies pour nous amener dans des choses qui n'honorent pas Dieu c'est rare dans les églises qu'on parle encore du péché je vous dis dans le monde des chrétiens on ne parle presque plus du péché c'est maintenant des stratégies des choses à faire des séances à donner c'est comme si le péché c'est devenu normal oh mais je vais te rappeler aujourd'hui que les dieux que nous servons c'est un dieu saint c'est un dieu saint et ma Bible me dit que celui qui se présente devant Dieu doit être saint doit être saint nous devons confronter le péché et nous devons abandonner le péché si nous voulons voir la main de Dieu nous ne voyons plus les miracles qu'on voyait d'antan quand nous examinons le dis primitif nous avons vu la main de Dieu agir la délivrance les guérisons que nous ne voyons plus aujourd'hui c'est pas que Dieu a changé c'est pas que Dieu n'a plus les mêmes mais est-ce que nous vivons encore cette sanctification que la première église vivait est-ce que nous avons encore ces réjets du péché est-ce que le péché te met mal à l'aise ou aujourd'hui c'est devenu normal les mensonges sont devenus normal la fornication l'adultère les vols tout est devenu normal et on pense que non la vie va avancer comme ça Dieu va agir comme ça l'Ephésiens nous dit n'attriste pas le Saint-Esprit n'attriste pas le Saint-Esprit il y a un mode de vie qui attriste le Saint-Esprit et qui empêche l'action du Saint-Esprit et j'ai pris mon frère et ma soeur je l'ai pris la cité de David et vous tous qui m'écoutez en ligne et revenons revenons à la sanctification revenons à la pureté de notre vie peut-être même plusieurs choses vont partir il y a des chiennes qui vont être brisées il y a des guérisons qui vont arriver il y a des portes qui vont s'ouvrir si nous mettons notre vie en règle avec le Seigneur si nous mettons nos vies en règle avec le Seigneur la Bible que Jésus va dire tes péchés te sont pardonnés évidemment les scribes et les pharisiens ils vont commencer à raisonner à murmurer qui est celui-ci qui peut proférer des blasphèmes qui peut pardonner les péchés si c'est né Dieu c'est Dieu seul qui peut pardonner et Jésus va leur dire voyant leurs pensées quels sont les plus aisés de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche des gens des jugements qui jugent la grandeur et la puissance de Dieu il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent que Dieu ne peut pas pardonner Dieu peut pardonner tous les péchés il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner au fait je veux dire il n'y a aucun péché que Dieu n'a pas encore pardonné Dieu a tout pardonné à la croix Jésus a payé pour tous les péchés donc mon frère et ma soeur peu importe la condition de la personne que tu connais il peut être le plus grand meurtrier il y a un jour je ne sais pas qu'il m'avait posé la question il me dit Oussama Ben Laden est-ce que Dieu pouvait le pardonner aussi il dit les terroristes est-ce que Dieu peut les pardonner aussi oui et oui Dieu peut les pardonner et Dieu leur a pardonné mais ce qu'il attend simplement c'est qu'ils viennent recevoir leur pardon qu'ils viennent prendre possession de leur pardon Jésus il est capable de pardonner parce que Jésus est Dieu et Jésus va dire alors quand vous pensez que je ne peux pas pardonner les péchés vous pensez que guérir est plus puissant que pardonner les péchés il dit à l'homme lève-toi et marche lève-toi et marche point très important obéissance à la parole de Dieu nous devons obéir à la parole de Dieu aux ordres que nous recevons de Dieu l'homme qui était paralytique Jésus va lui dire lève-toi prends ton grabat et marche il n'a pas raisonné il ne s'est pas posé des questions je n'ai jamais marché est-ce que je vais pouvoir m'élever est-ce que je vais pouvoir prendre le grabat mais la Bible nous dit à la parole du Seigneur à la parole de Dieu il s'est lévé il a pris son grabat et la Bible dit qu'il a porté son grabat ce qu'il a porté ce qu'il a porté la chose qu'il a porté c'est lui qui a porté cette chose maintenant et qu'il a lévé et qu'il a mis sur sa tête boit à notre Seigneur les choses qui t'est limité les choses qui étaient d'obstacles devant toi demain je dis que si tu obéis à la voie de l'éternel et que tu agis selon la parole de Dieu oh c'est toi qui va porter ces choses là qui t'est limité et qui va sauter en l'air et qui va glorifier le Seigneur nous devons apprendre à écouter la voie de Dieu et agir selon la parole de Dieu Pierre va se retrouver dans cette condition avec Jésus la Bible me dit que Pierre avait pêché toute la nuit et il va se trouver le matin et Jésus va lui dire jette les filets en pleine journée et Pierre va réfléchir il va dire dans ma formation dans ma formation en tant que pêcheur on ne peut pas pêcher la journée c'est impossible mais il y a cette parole que j'aime de Pierre il dit mais à ta parole à ta parole selon moi à ma connaissance je n'ai jamais vu cette chose arriver mais sur ta parole je jetterai les filets je jetterai les filets il a jeté les filets et il a pêché plus qu'il n'avait jamais pêché et quand il va voir cela il va regarder son état il va regarder sa condition il dit je suis un homme pêcheur et éloigne de moi Seigneur je vais te dire mon frère et ma soeur quand tu ressens l'instruction de Dieu quand tu écoutes la parole de Dieu tu n'as pas à réfléchir parce que ce que le diable fait il va venir jouer dans ta tête et il va te montrer les impossibilités il va te montrer les impossibilités c'est pas possible ça ne peut pas se faire qui l'a déjà fait dans ta famille qui a déjà atteint ce niveau dans ta famille est-ce que dans ta famille il a déjà eu un millionnaire est-ce que dans ta famille quelqu'un s'est déjà marié regarde tes soeurs personne n'a jamais accouché dans ta famille personne n'a jamais atteint ce niveau dans ta famille mais ce que tu as besoin de dire et la seule chose dont tu as besoin c'est que l'Eternel l'a dit je n'ai pas besoin de comprendre je n'ai pas besoin de savoir comment ça va arriver mais parce que l'Eternel l'a dit je prends mon grabat je me lève et j'avance gloire à notre Seigneur je veux te rassurer mon frère et ma soeur c'est dans la parole de Dieu dans l'instruction de l'Eternel dans l'instruction de Jésus quand Jésus donne un ordre dans cet ordre là dans cette parole il y a la puissance qui accompagne la parole pour accomplir ce que l'Eternel l'a dit parce que l'Eternel l'a dit pour accompagner pour accomplir pour accomplir ce que l'Eternel l'a dit répète la parole de Dieu la parole de Dieu l'ordre que le Seigneur donne elle est revêtue de la puissance elle est revêtue d'autorité pour se manifester quand Dieu dit quand il déclare la parole cette parole part avec puissance pour s'accomplir et n'a pas besoin d'un homme et n'a pas besoin d'une action mais en elle dans cette parole là il y a la puissance pour qu'elle se manifeste pour se réaliser la Bible me dit au commencement il y avait l'obscurité et Dieu dit que la lumière soit la parole elle-même elle avait la puissance en elle pour que la lumière arrive ça n'a pas besoin d'éléments il n'y a pas besoin de personnes pour venir la mettre en action mais elle-même elle est puissance cette parole que nous lisons celle qui a créé le monde cette parole-ci quand tu la prends quand tu l'acceptes elle a la puissance elle a l'autorité pour se manifester parce que la nature le monde a été créé par la parole le monde n'a pas eu besoin de quoi que ce soit l'hébreu nous dit que le monde que nous voyons le matériel que nous voyons ça a été créé à partir des choses invisibles de la parole qui est invisible mon frère ma soeur la parole de Dieu elle a l'autorité ce que j'aime c'est que l'apôtre Paul dit dans le livre des Romains il dit je n'ai pas honte de l'évangile je n'ai pas honte de l'évangile parce qu'en elle il y a la puissance pour le salut de qui on croit nous devons ramener la parole de Dieu à son niveau à sa hauteur nous devons ramener la valeur de la parole de Dieu aujourd'hui nous sommes prêts à obéir à toute parole que nous entendons tu entends une information quelque part et tu commences à agir mais la parole de Dieu tu commences à douter tu sais le monde satanique ils ont plus de foi que nous les chrétiens c'est vrai ils ont plus de foi tu vas chez un marabout un monsieur qui marche nu-pied qui habite dans un carabou dans une maison qui est sur le point de tomber tu arrives chez lui habillé en costume tu es bien avec un diplôme master degree PhD tu vas débarquer dans cette maison de quelqu'un qui marche nu-pied qui peut-être n'a pas mangé hier il va te dire qu'est-ce que tu viens oh je vais avoir la promotion à mon travail oh je vais être ceci il va te donner des conditions stupides qui vont te rendre stupides va faire ceci va creuser la nuit marche nu j'ai suivi les témoignages d'un ancien ministre Sakombi au Congo qui disait comment il allait chez les marabouts ministre et le marabout lui dit la nuit il faut qu'il creuse un trou je ne sais pas de combien de mètres et il dit il s'élève la nuit il est en train de creuser et ses sentinelles ses ouvriers le voient mais pas trop qu'est-ce que tu fais sortez partez 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 mais ces gens ils vont obéir à la lettre les satanistes ils vont obéir ces messieurs qui n'ont pas mangé hier qui est nu-pied qui a une maison qui est en train de s'écrouler il va te donner des instructions il va te donner des instructions et ils vont les obéir à la lettre à la lettre il a dit ceci à 5 heures le matin tu dois souffler une petite poudre tu dois faire ceci et ils vont les suivre à la lettre mais nous enfants de Dieu la parole de Dieu c'est Dieu qui nous a prouvé sa fidélité c'est Dieu nous savons que cette parole elle est éprouvée elle a créé le monde mais que de fois nous hésitons à obéir à cette parole à ne pas mettre cette parole en pratique mais la Bible dit que c'est paralytique il ne s'est pas posé des questions il a pris son grabat il a pris son lit et il s'est levé et il est parti dans sa maison et il glorifiait le Seigneur il célébrait le Seigneur il doit s'arrêter à notre Seigneur il y a cette autre cette autre histoire dans l'évangile de Jean de la guérison des paralytiques également le titre de mon message ce matin c'est que Dieu voit ta foi c'est paralytique dans l'évangile de Jean chapitre 5 qui s'est retrouvé devant la piscine de Bethesda la Bible nous dit pour les temps je vais juste paraphraser devant cette piscine il y avait toutes sortes des malades il y avait des avègles il y avait des boiteux il y avait des paralytiques il y avait des sourds et tous étaient là et tous attendaient la guérison et ils étaient pour healing parce qu'un ange descendait dans l'eau et quand il bougeait l'eau celui qui descendait le premier dans l'eau il était guéri il était guéri ils étaient là et l'évangile nous dit dans le chapitre 5 Jean chapitre 5 verset 5 là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans Jésus l'est en vie couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit veux-tu être guéri les malades lui répondent Seigneur je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais un autre descend avant moi Jésus dit lève-toi Jésus lui dit prends ton lit et marche aussitôt cet homme fut guéri il prit son lit et marcha gloire à notre Seigneur voilà un autre endroit où Jésus guérit un paralytique mais contrairement à l'évangile de Luc ce paralytique n'a pas d'aide il est seul c'est dans Luc nous avons qu'il avait l'assistance il avait des amis qui l'ont amené devant Jésus qui l'ont produit devant Jésus mais celui-ci il était seul peut-être tu peux me dire aujourd'hui moi je suis seul je n'ai personne pour m'aider comme il a dit à Jésus je n'ai personne pour me jeter dans l'eau et moi quand j'ai la parole de Dieu mes pensées vont loin je réfléchis et ça m'amène dans plein de choses et j'ai réfléchi je me dis comment il s'est rendu à cette piscine parce qu'il était paralytique c'est-à-dire que quelqu'un l'a amené pour qu'il arrive à cette piscine donc quelqu'un l'a amené qu'il a déposé là-bas je ne pense pas qu'il est resté il était sur place pendant 38 ans je me dis que quelqu'un venait le déposer le matin le soir il venait le rechercher il venait l'amener et il venait le rechercher peut-être lui il n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui voulait aller plus loin avec lui qui voulait faire un pas de plus avec lui peut-être tu peux te dire j'ai essayé j'ai pas eu d'aide j'ai pas eu de soutien je suis seul comment je vais le faire comment je vais l'accomplir mais c'est que la Bible me dit Jésus ayant vu sa foi Jésus l'ayant vu et Jésus sachant que ça fait 38 ans qu'il est dans cette condition qu'est-ce que ça me dit quelle rassurance ça me donne c'est dans ta condition là où tu es mon frère et ma soeur Jésus te voit Jésus voit ta condition même quand il n'y a personne autour de toi pour t'aider Jésus te regarde Jésus te voit et Jésus est un chamin Jésus est en route vers toi à la minute quand Jésus passait Jésus est venu uniquement pour cette personne il y avait des aveugles il y avait d'autres personnes mais Jésus est venu uniquement pour cette personne pour cette paralytique tu peux être dans la foule vous pourrez être des milliers mais Jésus va voir ta persistance parce que cet homme il était persistant aussi parfois j'entends des gens qui prêchent qui disent non il a dit bon je n'ai personne ça veut dire qu'il n'avait pas de foi non j'entends des gens dire parfois interpréter ce texte en disant que le fait qu'il a dit que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine ça veut dire qu'il n'avait pas foi en Jésus non au contraire au contraire pendant 38 ans il était là il n'avait personne pour les jeter mais pourquoi il n'est pas resté pourquoi il venait en plus parce qu'il avait foi il avait espérance qu'un jour il y a un jour qui va arriver et sa guérison va arriver et sa délivrance va arriver parce qu'il y a un jour je ne sais pas quand je ne sais pas comment je n'ai personne mais je ne veux pas abandonner mais je ne veux pas abandonner je vais venir mon frère et ma soeur continuer à venir continuer à être dans la maison de Dieu continuer à te présenter devant le Seigneur parce que je peux t'assurer qu'un jour il y a un jour il y a un jour de ta visitation et je peux déclarer que ta saison arrive la saison de ta visitation arrive où le Seigneur sera en train de passer mais il va venir exprès exprès pour toi il ne viendra pas pour une autre personne il ne viendra pas pour quelqu'un d'autre mais il viendra pour toi il viendra pour toi parce qu'il a vu ta foi Jésus va ta foi et il s'épreuve à lui honorer ta foi également comme l'autre paralytique Jésus n'a pas voulu chercher des explications non quand c'est le temps de Jésus Jésus ne veut rien savoir c'est monté c'est descendu c'est parti comme ça il vient pour te délivrer il vient pour changer il vient pour transformer ta vie et il va lui dire lève-toi prends ton lit la même chose l'obéissance l'obéissance à la parole de Dieu depuis 38 ans il n'avait jamais marché il n'avait jamais expérimenté dans sa vie mais la Bible nous dit il a pris son grabat et il est parti il a marché gloire à notre Seigneur autre chose qu'on voit dans ce texte c'est que Jésus agit différemment il agit différemment peut-être tu es là tu t'es déjà mis un scénario comment ton miracle va arriver tout c'est paralytique son miracle c'était de se plonger dans l'eau il attendait quelqu'un pour le jeter dans l'eau oh mais ce que j'aime de Jésus Jésus n'a pas de protocole Jésus brise le protocole peut-être tu as une méthode on t'a dit que c'est comme ça que ça se passe dans ce pays c'est comme ça que ça se passe oh dans ma famille c'est comme ça que ça se passe oh dans ma famille c'est comme ça que ça se passe mais quand Jésus arrive Jésus a sa méthode sois simplement attentif sois attentif à l'ordre que Jésus va te donner parce que Jésus va te parler il va te donner une instruction et si tu obéies à cette instruction mon frère et ma soeur mes miracles sont disponibles le miracle est là et l'Abi nous dit que quand il va partir il s'est promené avec son lit les mêmes pharisiens vont venir encore qui t'a dit de porter ton grabat aujourd'hui c'est les sabbats ce que vous comprenez la loi ça c'est des gens qui disent qu'ils sont les représentants de Dieu pour eux c'est la loi c'est le sabbat qui t'a dit de porter ton lit le jour du sabbat et c'est ton innocent celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de partir moi je ne sais pas j'ai obéi à la parole de la personne qui me l'a dit ça sera les esprits de tes familles qui vont te dire comment toi tu es parvenu qui t'a dit de faire ceci qui t'a dit de briser la ligne de la famille on ne peut pas se marier à tel âge on ne peut pas vivre jusqu'à tel âge comment toi tu es arrivé c'est lui qui m'a sauvé c'est lui en qui j'ai cru il m'a dit avance il m'a dit je te donne la vie il m'a dit je te bénis il m'a dit je te délivre et j'ai simplement obéi et c'est pour ça qu'il me voyait marcher je dois être rendu à notre Seigneur et voyez c'est paralytique il ne savait même pas que c'était Jésus mais vous voyez la foi qu'il a eu il a simplement obéi il me dit que c'est plus tard dans le temple il va rencontrer Jésus et Jésus va lui poser la question Jésus le trouvant dans le temple verset 14 il lui dit voici tu es guéri n'épêche plus je parlais de la sanctification tout à l'heure de la confession il dit n'épêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose et c'est à ce moment que cet homme va savoir qui était Jésus il a dit que l'homme va aller maintenant à annoncer aux juifs que c'est Jésus qui m'a guéri que c'est Jésus qui m'a guéri il est temps qu'on aille témoigner et qu'on aille déclarer que c'est Jésus qui l'a fait que c'est Jésus qui l'a accompli la gloire doit revenir à Jésus parce qu'il s'agit de lui il n'est pas question d'un homme mais c'est juste qu'il l'a accompli gloire soit rendu à notre Seigneur nous avons levé ce matin et je veux que nous prions ce matin que nous élevons nos voix devant le Seigneur parce qu'il est Seigneur le même hier au jour éternellement c'est qu'il a accompli tous ces deux paralytiques il est capable de l'accomplir pour toi peut-être que tu as de l'aide peut-être que tu as un soutien peut-être que tu l'as ou peut-être que tu n'as pas d'aide non plus mais Jésus il est toujours capable et il va le faire et il vient devant toi il vient devant toi et la seule chose qu'il veut voir c'est ta foi c'est la foi que tu exprimes c'est la foi que tu exprimes lève ta voix ce matin implore le Seigneur invoque le Seigneur ce matin dans ta situation dans ta condition et dis Seigneur viens voir ma foi intervient dans ma vie intervient dans ma condition élève ta voix devant le Seigneur ce matin il est là et il veut voir ta foi et il va honorer ta foi il va honorer ta foi il va exaucer ta foi parce qu'il est fidèle il est amour notre Dieu et il vient pour nous faire du bien il vient pour nous faire du bien il vient pour nous faire du bien il agit encore il accomplit des miracles il guérit il délivre il transforme il change de vie notre Seigneur Seigneur venons t'implorer ce matin venons t'implorer dans ta fidélité venons t'implorer dans ta grandeur notre Dieu car tu es fidèle car tu es bon notre Seigneur merci Jésus pour ton amour merci parce que tu agis encore merci parce que tu n'as pas arrêté d'agir mais Seigneur parce que peu importe notre condition peu importe le nombre d'années que cela a duré peu importe le nombre d'années que la paralysie a duré que le paralytique a duré peu importe le nombre d'années que les maladies ont duré Seigneur nous te bénissons parce que ce matin tu agis encore parce que ce matin tu donnes encore des ordres parce que ce matin tu en donnes encore Seigneur à nos situations à nos conditions de changer nous te bénissons Seigneur et nous te célébrons je veux que tu lèves ta voix et que tu glorifies Jésus maintenant que tu commences à bénir le nom de notre Seigneur que tu commences à le magnifier pour ton amour pour sa bonté pour sa grâce parce qu'il est fidèle notre Dieu Jésus nous venons te bénir nous venons t'honorer Jésus parce que tu es bon Seigneur parce que tu es le maître de toutes choses parce qu'il n'y a rien d'impossible devant toi ce n'est parce que tu n'es pas limité dans tes actions tu n'es pas limité dans tes oeuvres Seigneur tu es la puissance pour guérir tu es l'autorité pour transformer tout pouvoir t'a été donné Seigneur dans les yeux sur la terre et ce matin nous venons déclarer que tous genoux fléchissent devant ton nom Seigneur que tous genoux fléchissent devant ton nom notre Dieu car tu es fidèle et car tu es grand que toute la gloire que tout l'honneur te revienne et à toi et toi seul notre Seigneur c'est en ton nom précis que nous avons prié ce matin Amen Gloire à Jésus nous le bénissons pour sa fidélité alors pendant que l'équipe de protocole peut distribuer les enveloppes ou nous amenons dans la maison des dieux nos dîmes et nos offrandes Soirons fidèles let's be fait et à toi on se déroule on se déroule et à toi on se déroule et à toi